bonjour à toutes et à tous merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du club excellence je suis avec marc jelen sperger bonjour marc bonjour thibault bonjour à tous comment ça va écoute super bien parce que je suis sur mon lieu de vacances avec vous donc ça c'est sympa presque lieu de vacances puisque je sais que tu vas justement au contact des agences tu sais qu'on a un spécial réseau groupement nos clients puisqu'on a la chance de pouvoir accompagner un certain nombre de tes agences du groupement pour petits partners comme je l'ai dit près de 200 agences aujourd'hui c'est ça 200 275 275 donc ça ne finit pas de grandir c'est un groupement tu nous parleras d'ailleurs de la différence entre un groupement et puis une franchise ou une licence c'est intéressant et puis je le rappelle en préambule on mène actuellement une étude une enquête auprès de tous nos clients sur les bonnes pratiques ce qui leur permet de performer dans une année différente voilà de 2022 on parlera pas de la situation de marché mais en tout cas on abordera cette fois ci vraiment ce que font les agences seules ou ce que font les groupements justement comme toi les réponses que tu apportes pour permettre à tes agences de performer de se développer sur un marché différent voilà le sujet du jour donc on commence effectivement par le premier point qu'est ce que c'est quelle la différence entre un groupement et une franchise voilà que toi c'est patron de ce groupement depuis maintenant des années c'est quoi ton c'est quoi la différence très bien je peux juste avant de répondre à la question à ta question thibault je vais peut-être me présenter et présenter en deux mots anti partners donc moi j'ai 50 ans j'ai 17 ans d'expérience dans l'immobilier et d'abord quatre ans comme promoteur immobilier puis 13 ans comme formateur immobilier oui et je suis également l'auteur d'un livre sur la photographie immobilière qui sera disponible sur amazon le mois d'août 2023 donc dans quelques semaines j'ai créé je property partners il ya exactement dix ans donc en 2013 pour votre part c'est un groupement effectivement présent dans trois pays en france en belgique et en suisse oui alors pour répondre à la question à ta question thibault un groupement par rapport à une franchise une licence mais un groupement ça va être une version on va dire allégé de par rapport à une franchise dans le sens où chaque agence conserve sa marque ça c'est le point le plus important et la plus grosse différence finalement c'est que les agences qui nous rejoignent vont garder leur marque historique donc ça donc on a plus de 200 marques dans le réseau dans le groupement et chacun communique localement sous sa marque après au delà de cette différence là le reste reste est très c'est très semblable ce qu'on va avoir comme une franchise comme une licence un principe de centrale d'achat un principe d'accompagnement en de formation d'animation etc donc après la marque et où chacun garde la sienne sinon il ya beaucoup de points communs avec les entre les franchises les groupements et les licences très bien ça c'est très clair donc j'entends effectivement cette différence c'est quoi effectivement alors maintenant la différence l'adn en fait l'adn de property partners par rapport à d'autres groupements qu'est ce qui distingue au delà du fait d'être international puisque effectivement tu es à mi-chemin effectivement entre la france et la belgique comme tu le disais et pas que c'est quoi l'adn alors ça tombe bien parce qu'en fait on a l'année 2023 qui est une année ben comme vous savez différente de 2022 un contexte plus difficile nous a donné l'occasion de redéfinir un petit peu qui nous étions et nous venons de redéfinir le mois dernier le mois dernier pardon les trois valeurs heures qui définissent property partners alors je vous les cite c'est très simple c'est innovation discernement et audace ces valeurs là ces valeurs convient de redéfinir sont en phase avec le besoin des agences aujourd'hui elles sont vraiment en phase aussi avec notre adn on a fait un sondage en interne et la bonne surprise c'est que 97% de nos agences adhère à nos trois valeurs donc en fait j'ai posé la question est ce que ces valeurs vous parlez est ce que vous pensez que le groupement incarne ces valeurs et la réponse c'est 97% des agences dit bah oui effectivement on se reconnaît dans ses valeurs et on reconnaît que le groupement est bien incarne bien ces valeurs là sinon l'adn qu'est ce qu'on peut dire d'autre ben c'est un savoir-faire unique en europe au niveau marketing immobilier au niveau nouvelles technologies immobilières ok on est très en très en pointe sur tout ce qui est nouvelles technologies comme la vidéo la visite virtuelle les retouches photo les les avis clients en ligne la prise de rendu en ligne enfin tout ce qui est un petit peu le les outils digitaux de l'agent immobilier d'accord et puis on a dans nos valeurs aussi dans notre adn l'entrée d'entre agences donc vraiment on a une taille qui nous permet d'avoir comme une grande famille où chaque agence va assez assez facilement aider une autre agence qui a besoin d'un conseil qui a besoin d'un petit coup de main et puis l'autre l'autre point clé fondamental c'est la liberté en fait c'est que chacun de nos adhérents reste 100% libre de sa stratégie en fait provenance et partenaires c'est un groupement qui propose des outils qui des stratégies oui et ensuite chaque membre est libre de les adopter ou pas donc chacun reste 100% libre de sa stratégie locale et personnelle c'est intéressant donc c'est on a à la fois un cadre puisqu'on rejoint quand même un groupement mais avec beaucoup de liberté c'est ce que j'entends voilà il ya une ligne directrice il ya des lignes directrices mais chacun après est libre d'adapter à sa façon très clair on va aborder le sujet spécifique donc de cette année 2023 là on rentre dans le vide du sujet tu me dis on a redéfini nos valeurs préciser nos valeurs parce que je pense que on n'était pas très loin auparavant mais en tout cas vous avez précisé et vous avez vérifié auprès de vos membres vos adhérents c'est ça vous vous appelez comment c'est des membres adhérents tout à fait voilà membres si effectivement ça convenait à 97% c'était le cas cette année quelles sont les actions spécifiques que tu as mené ou que tu mènes avec tes agences qui répondent à une problématique de 2023 très bien alors déjà je voudrais dire un petit mot sur le fait que notre le fait que l'on soit dans plusieurs pays france belgique suisse fait qu'on observe des vraies différences de marché il y a aussi des différences entre différentes régions de france donc il ya des grandes différences on observe des grandes différences entre par exemple les grandes villes de france et là plutôt la province et la région mais bon en tout cas en deux mots le marché enfin les agences immobilières en france souffre beaucoup plus qu'en belgique par exemple donc en belgique nos agences tiennent beaucoup mieux qu'en france pour le moment donc le marché se tient mieux en belgique en france donc vraiment il ya quand même une baisse des volumes de vente en france qui est comme spécifique à la france alors que les taux d'intérêt qui sont qui sont influencés par la banque centrale européenne sont les mêmes dans toute l'europe donc en fait tous les autres tous les autres pays d'europe ont aussi un problème de taux d'intérêt sur les crédits immobiliers mais le marché se comprend pas tout à fait de la même façon non maintenant qu'est ce qu'on a mis en place de spécifique cette année on a qu'est ce qu'on a fait déjà en fait comme on est comme on est comme on est en période de tension et de crise on a mobilisé notre énergie non pas à grandir leur faire grandir le groupement oui mais à aider nos agences déjà ex déjà membres le focus de la salle et c'est on est nos membres à 100% le recrutement on verra plus tard parce que on a besoin nos membres ont besoin d'aide c'est maintenant qu'ils ont besoin d'aide donc on est vraiment très juste on focus sur on a notamment alors traditionnellement on a deux heures de formation par mois pour toutes nos agences et là cette année on a lancé un atelier chaque semaine donc on a une heure de par semaine d'atelier ouvert à tous nos membres et dans ces ateliers qu'est ce qu'on fait on analyse des annonces qui sont en ligne depuis plus de 45 jours et on va analyser le titre de l'annonce le texte de l'annonce les photos de l'annonce essayer de comprendre et essayer d'aider à l'agence immobilière à trouver une stratégie pour relancer son annonce pour dynamiser sa vente peut-être revoir son titre revoir son texte revoir ses photos revoir son prix aussi peut-être donc vraiment parce qu'en fait on a un problème spécifique en 2023 oui les délais s'allongent les stocks les portefeuilles augmentent on rentre des mandats qu'on n'arrive plus à sortir et donc c'est la sortie de mandat qui est devenue la clé donc deux fois plus de formation deux fois plus de formation si je résume avec une analyse précise opérationnelle donc sur les mandats pour essayer de débloquer les ventes donc c'est pas de la formation voilà on va dire sur des sujets c'est concret c'est concret c'est sur le mandat pour essayer de débloquer effectivement les ventes ok voilà très clair c'est les cas concrets on prend en analyse chaque semaine 4 annonces et on les décortiqués et de manière collégiale on va voir qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à l'agence qui a cette annonce on a également donc on a constaté cette année qu'il y a un outil qui était jusqu'à présent un petit peu négligé voire complètement délaissé qui était le rapport d'activité au vendeur oui l'agence qui rend compte au vendeur de ce qu'elle a fait quand on vendait en 30 en 30 jours pas le temps de faire un rapport donc le rapport était quelque chose qui n'existait pas quand on n'a pas vendu après deux mois on a besoin plus que jamais de dire au vendeur qu'on a quand même travaillé sur son mandat on a fait le job on a mis en place les moyens les actions et que on a besoin de donner aux vendeurs aussi de l'information sur le marché donc de donner les statistiques de marché oui donc plus que jamais nos agences aujourd'hui vont sur leur espace pro se loger espace pro le bon coin pour noter combien l'annonce a été vue par combien d'internautes l'annonce a été vue combien l'annonce a reçu d'appels ou d'emails pour mettre ça dans un bon rapport d'activité au vendeur on a fait notre travail de publicité et on voit que votre annonce l'annonce de votre maison ne réagit pas très proprement ou comme on espérait parce qu'on n'a pas beaucoup de vues ou parce qu'on a des vues on a très peu d'appels et donc c'est vraiment la preuve pour le vendeur que l'agence a fait son job et c'est que le marché qui n'a pas réagi comme on l'espérait à cette proposition et bien sûr l'idée c'est d'amener le vendeur souvent à une baisse de prix mais là on argumente en fait la baisse de prix elle est expliquée elle est justifiée par les chiffres un meilleur suivi c'est qu'il y a vraiment un meilleur suivi ça permet à la fois de garder le contact du vendeur de lui dire que le travail est fait et que véritablement l'agence a fait le job mais qu'il faut bouger il faut prendre des décisions et c'était peut-être pas nécessaire par le passé ou c'est les années précédentes mais que là désormais on a besoin d'être plus réactif et d'analyser la situation et d'avoir un suivi plus précis ok très clair exactement et alors comme les logiciels immobiliers fournissent des rapports d'activité qui sont très incomplets on a créé chez Property Partners un modèle de rapport d'activité qui est complet un petit peu à la main mais chaque agence peut l'utiliser pour faire vraiment un rapport qui est très complet sur tout ce que l'agence a fait et quels sont les résultats obtenus et derrière la stratégie elle coule de source l'autre chose qu'on peut citer comme nouveauté pour les agences qui nous écoutent c'est les ventes aux enchères les ventes aux enchères qui n'ont pas décollé et qui existent depuis 5, 6, 7 ans qui n'ont pas tellement décollé jusque là tout d'un coup deviennent d'actualité on a mis en place deux partenariats avec les acteurs qui sont Winimo Enchères et Squarimo et on a aujourd'hui une vingtaine d'agences qui travaillent avec ces plateformes d'enchères l'idée est très simple c'est qu'on propose aux vendeurs d'afficher l'annonce 20% en dessous du prix attendu pour que l'annonce soit attractive elle soit vue et ensuite on dit aux gens vous pouvez faire une offre à partir de au dessus de ce prix là le prix d'appel le prix de départ c'est ça vous pouvez faire une offre et donc l'avantage c'est qu'au moins on a des visites et au moins on a potentiellement des offres parce qu'on est dans une situation souvent où il y a zéro offre après deux mois il n'y a pas une seule offre avec les enchères au moins on arrive après un mois on a deux offres elles ne sont pas ce qu'on attendait mais au moins on a deux offres c'est mieux que rien et au moins on a eu des visites au moins on a eu des contacts avec des acheteurs potentiels on a eu donc des feedbacks acheteurs donc ça vraiment c'est très intéressant cette année l'autre élément l'autre outil qu'on a découvert redécouvert cette année c'est les estimations de budget travaux on sait qu'un appartement sur deux une maison sur deux va faire l'objet de travaux au minimum après l'achat et les budgets travaux on sait aussi que ça varie du simple au triple selon l'architecte d'entreprise qu'on va consulter le même chantier peut être estimé à 15 000 euros ou finalement 45 000 euros et donc on a beaucoup d'aléas et donc aujourd'hui plus en plus nos agences vont proposer dès le départ une estimation des travaux comme ça l'acheteur peut déjà avoir une idée assez claire sur l'enveloppe qu'il doit prévoir pour les travaux ce que je dis c'est que vous l'avez systématisé vous l'avez systématisé parce que ça devient un élément très important pour pouvoir se projeter voilà en gros personne ne le faisait avant aujourd'hui on a une quinzaine d'agences qui font des estimations de travaux dès le début pour déjà donner aux acheteurs une enveloppe une idée de l'enveloppe comme ça les acheteurs sait qu'il faut prévoir 15 000 euros de travaux et s'il a ça il sait qu'il normalement il pourra faire des travaux qu'il a envie de faire tout de suite bien sûr c'est plus de service voilà l'autre élément qui finalement revient au goût du jour c'est mon sujet c'est la photo c'est qu'aujourd'hui on constate que les annonces ne génèrent pas assez d'appels et donc la solution est très simple c'est de faire des plus belles photos plus belles photos c'est le fameux sujet pas des moches photos on est d'accord on est d'accord on a des photos encore plus belles qu'avant il faut monter le niveau pour avoir à tirer dans un marché où il y a deux formats d'acheteurs qu'avant il faut que mon annonce soit deux fois plus sexy qu'avant deux fois plus attirante qu'avant pour avoir autant d'acheteurs qu'avant l'autre élément qu'on a beaucoup développé cette année gros sujet de cette année c'est la vidéo la vidéo parce que ça permet de toucher d'autres acheteurs grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui on a des agences qui font 25% de leurs ventes grâce à la vidéo qu'elles posent sur les réseaux sociaux donc c'est colossal 25% d'audience en plus grâce à une vidéo mais en vidéo il y a beaucoup de moches vidéo on va dire de vidéos ratées et donc c'est vraiment tout un savoir-faire vidéo qu'on a développé donc on a développé depuis janvier un savoir-faire unique sur la vidéo et si on voit que ça a des gros résultats bah oui tout ça donc ce que tu dis là c'est qu'on a on a possibilité de donner envie en travaillant des basiques parce que tout le monde sait qu'une vidéo ça marche mieux voilà on sait qu'une belle photo ça marche mieux qu'une moche photo on a effectivement des outils interactifs effectivement comme les enchères qui permettent d'être plus attractifs en termes de prix et puis d'ailleurs on pourrait en parler un peu plus ça permet aussi à l'agence enfin aux vendeurs de gagner plus parce que c'est pas parce que c'est présenté moins cher qu'on va pas pouvoir en obtenir un meilleur prix et il y a cette espèce de vulgarisation de compréhension des outils il y a beaucoup d'outils qui existent depuis longtemps mais qui sont pas utilisés donc ce que tu dis c'est que ces outils qui existent on les pousse on les pousse et ça finit par marcher et ça permet de compenser un peu ce recul du marché parce qu'on est plus agressif parce qu'on apporte des solutions du service entre autres avec les budgets travaux donc on est vraiment offensif et on apporte du service aux acheteurs et aux vendeurs pour aller dans un sens là Thibault donc ce qui est interpellant c'est qu'il y a 1% des annonces en France qui font l'objet d'une vidéo 1% des annonces 1% ont une vidéo seulement on est en 2023 on sait que cet outil fonctionne mais il est très peu utilisé et pareil les enchères sont très peu utilisées ça fonctionne c'est tout à fait adapté à un marché actuel c'est très peu utilisé en fait on a plein d'outils qui existent ils sont tous là l'enjeu c'est de les utiliser ils sont tous là ils sont disponibles intéressant quand même c'est qu'on a les solutions à portée de main elles sont encore peu utilisées bon et ce que tu dis c'est que ton groupement aide les agences à utiliser ces outils au travers de la formation d'un suivi d'un accompagnement la formation et puis pour aller un peu plus au-delà c'est qu'en fait dans nos formations on a toujours des agences qui témoignent auprès d'autres agences sur leur utilisation des outils donc c'est pas un formateur qui leur parle c'est un autre un confrère qui leur parle de son expérience et ça ça leur parle plus quand c'est un confrère agent mobilier qui leur dit moi j'ai mis en place les enchères moi j'ai mis en place la vidéo les agents mobiliers sont à l'écoute ils disent tiens c'est un confrère il est comme moi il a le même problème que moi il me dit que ça marche je peux que le croire parce qu'il est dans mon fauteuil ça c'est l'effet réseau l'effet réseau au groupement du moins l'effet réseau exactement l'entraide et le fait de partager l'expérience entre confrères et d'ailleurs c'est très intéressant on a organisé depuis un an trois journées bonnes pratiques donc on a trois fois dans l'année organisé une journée complète bonnes pratiques où pendant 20 minutes une agence partage une de ses bonnes pratiques auprès de ses confrères et ça marche très bien c'est génial donc c'est quoi c'est local ce sont des événements organisés localement c'est ça alors c'est pour l'instant c'est en zoom ouais zoom donc on a des agences français qui vont participer et donc le format c'est que pendant 20 minutes une agence partage une expérience avec des chiffres en expliquant ce qu'ils faisaient avant ce qu'ils ont fait quels sont les résultats comment les collaborateurs ont réagi comment les clients ont réagi ça donne envie Marc je pense qu'on a dit beaucoup de choses tu sais qu'il faut être impactant et rester sur des sujets sur les sujets clés je pense qu'on les a vraiment abordés tu parlais de l'ADN tu parlais du groupement des différences sur le groupement et la franchise et puisque toutes les actions que vous avez menées avec les outils qui sont aujourd'hui peu utilisés mais que vous poussez dans le réseau avec ton expérience internationale je pense qu'on a beaucoup d'éléments je pense que déjà on a envie comment on fait pour rejoindre ton groupement on t'appelle c'est ça Marc ? alors on va sur le site property-partners.pro et là on peut télécharger la brochure ou nous contacter par mail ou par téléphone et effectivement derrière donc property-partners.pro et voilà et vous me contactez par téléphone ou par mail et on prend rendez-vous bon généralement on fait des rendez-vous de 45 minutes en visioconférence pour faire connaissance présenter le groupement à un candidat potentiel et puis ensuite soit ça matche soit ça matche je ne sais pas mais en tout cas on fait 45 minutes en tout cas c'est un très beau groupement et tu as un beau succès et près de plus de 200 tu me dis 80 près de 280 agences aujourd'hui qui font partie du groupe exactement c'est vraiment un très beau succès bravo Marc merci d'avoir été avec nous merci beaucoup pour tous tes conseils et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode merci Marc merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501